En France, des sénateurs socialistes parmi lesquels a climé l'oulier ont exprimé leur opposition à une loi sur l'immigration qu'ils jugent indigne et truffée de préjugés racistes à la veille de son adoption à la Chambre haute. C'est une loi qui va produire des sans-papiers et quand on leur a demandé effectivement des amendements pour traiter, y compris, vous connaissez, c'est les femmes qui sont victimes de la traite, pour leur dire il faut des dispositifs spécifiques, il faut les prendre en compte, ça a été rejeté. Donc en fait, ils préfèrent les livrer au réseau, on préfère livrer les gens au réseau parallèle, au réseau économique qu'on connaît, l'exploitation, par le travail, etc. Donc les mettre dans la clandestinité, les fragiliser et ces gens-là, ça aura une répercussion. Donc en fait, cette loi, elle est contraire à ce qu'ils voulaient faire, c'est gérer les flux migratoires et régler la preuve des sans-papiers, elle va plutôt générer des sans-papiers. Les 348 sénateurs doivent se prononcer à 14h30 ce mardi 14 novembre sur le projet de loi Immigration, projet phare du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Aklim et Lully soulignent le manque de stratégie au sein de la majorité sénatoriale. Au Sénat, la majorité droite l'emmène d'ailleurs, elle a perdu sa boussole parce qu'ils votent des amendements avec l'extrême droite, donc ça devient un peu inquiétant. Je pense qu'à l'Assemblée nationale, je le serai revue, elle sera retouchée. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une loi d'intérêt national, on est dans une loi d'équilibre politique. Chacun essaye de parler à son camp politique et les gens vont chercher des alliances pour essayer de faire passer à minima des choses qui vont donner l'esprit qu'ils ont fait quelque chose, alors qu'en fin de compte, ce sera l'inverse qui sera fait. Les parlementaires socialistes fustigent les mesures introduites par la droite sénatoriale, comme la suppression de l'aide médicale d'État, la facilitation des expulsions d'étrangers délinquants ou encore le conditionnement des allocations familiales.